mes amis aujourd'hui c'est grand jour on est chez wonder bike un zin des bétunes boss il m'a dit oui oui on a reçu ta moto donc je suis en train de chercher le boss est là le boss je vois que tu as reçu ma 250 ouais mais j'ai bien réfléchi tu m'as fait chier avec une 450 je t'avais dit faut prendre une 2,5 c'est vrai non tu m'as dit je te laisse faire ton erreur oui voilà donc tu as subi donc là 2,5 mais j'ai trouvé mieux je pense que ça c'est plus adapté t'es méchant 110 110 ou alors 110 pour le début de saison pour les dix premiers jours 110 là c'est le poids que je fais donc là 110 crf et là 250 crf on explique pourquoi je reprends 250 250 je pense que c'est le bon compromis pour s'amuser parce que le 4 et 8 il faut un peu de bras il faut plus que des bras alors je vous explique le pourquoi du comment monsieur bonjour allez y rentrer il y a des clients qui rentrent dans le magasin c'est normal donc en fait on va partir sur une 250 cette saison pourquoi la 250 alors déjà 250 la cylindrée c'est ça avec laquelle j'ai fait le meilleur résultat au touquet voilà 280 ou 290 quelque chose comme ça non je crois que 200 je sais plus aux ans entre 250 et 300 c'est là où tu étais le plus près de ton objectif top 250 exactement il ya une chose qu'il faut dire c'est que les 250 d'aujourd'hui c'est pas du tout les 250 d'il ya dix ou quinze ans ça marche grave le rapport coi puissance il y est alors bien sûr c'est pas une caténémie c'est parce que je suis en train de vous dire par contre le facteur amusement le facteur longévité dans le temps dans le temps au niveau de la course le temps le temps tu es prêt le concrètement en fait le 450 oui si je regarde un chrono sur deux tours je vais être plus rapide avec un 450 par contre pas dans les deux derniers tours pas dans les deux derniers tours dans les deux premiers voilà donc on s'est dit je repars sur une 250 et je vais essayer de m'inscrire au touquet puisque là je suis inscrit en vintage pendant toute la saison et je vais m'entraîner là dessus toute la saison et on va essayer du coup de faire le touquet si j'arrive à m'inscrire en deux et demi et je vais essayer de prouver à pas mal d'amateurs qui des fois me disent ouais mais deux et demi ça manque un peu je suis lourd là je fais 110 kills je suis sûr que 110 quand même mais je suis sûr la honda elle va m'emmener c'est sûr c'est sûr donc on va repartir sur une moto fun on va aller chercher du plaisir en terme de performance pour un amateur je pense vraiment que la deux et demi c'est l'arme voilà aujourd'hui c'est vraiment sympa c'est accessible en fait c'est une moto je voulais une moto où je ne me batte pas contre le moteur au bout de tant d'heures donc là il est certain que je vais avoir un peu moins de puissance mais par contre je vais juste avoir à gérer le terrain et moi même parce que dans l'équation si on rajoute la moto ça devient vite compliqué quand ça fait 60 chevaux à la roue rien que j'irai toi ça va être compliqué bon donc du coup celle ci c'est une 2023 c'est dispo au magasin d'ailleurs c'est dispo au magasin ça sera quel tarif ça sort à l'heure d'aujourd'hui des stockages on est à 7800 euros voilà sachant que le déstockage 2023 il me reste une bonne dizaine d'unités donc il ya moyen de faire plaisir à pas mal de demandes mais elles sont là elles sont déjà là elles sont déjà là donc on va partir là dessus et en 450 je sais qu'on en a aussi en 50e parce que l'an dernier je roulais avec une cinquantième on nous en a demandé beaucoup voilà 50e anniversaire donc 8250 et pareil c'est en stock voilà c'est en stock donc pour ceux qui veulent plâtrer des motos pendant dix ans et les revendre le double un peu comme le prix des 500 aujourd'hui mais j'ai vendu deux motos comme ça la semaine dernière à des clients qui ont justement l'idée de garder les motos et de les mettre tu vois aux couleurs de lorence parce que comme ils gagnent tous aux états unis avec cet manteau ce mec là c'est un ovni pour ceux qui savent pas vous regardez le mx us j'ai l'impression de voir everts il ya 20 ans mais en mieux c'est un truc de fou c'est un truc de fou très très beau pilotage donc du coup moins de ennemis à part du team le team va continuer à fonctionner alors au niveau des sponsors je vais suivre quand même la chose majeur changement gros changement qu'est ce qu'on annonce donc là on peut l'annoncer c'est officiel c'est signé donc on ne sera plus michelin mais on sera d'un lop donc avec un tout nouveau avec un tout nouveau pneu le mx 14 je vais vous montrer ça parce qu'on va l'équiper après quand même donc on va monter des pneus d'un lop dessus au niveau des pilotes tu peux les annoncer ils sont signés maintenant c'est signé et on fera une annonce officielle plus tard de la façon de démons démons continue t'inquiète pas la vidéo elle sort pas tout de suite tu peux vas-y et on aura donc un nouvel arrivant mais ça sera dans la catégorie junior et qui se prénomme tom canel voilà donc tu as un peu de pression parce que boss m'a dit je te préviens il intérêt à gagner où ça va mal se passer donc bon chance camarade non 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 héros c'est un pied c'est un bon pilote qui roule de mon pilote oui le but c'est de de viser des podiums régulièrement donc on va tout faire pour on va travailler et le but avec des modes c'est identique d'aller chercher aller chercher des podiums pendant la saison bon chance aussi à ma très belle chausses sur la terre donc pas même longue durée en tout cas il a bien roulé il fait 6 avec un problème technique avec un problème technique d'échappement virtuel normalement à la quatrième position c'est comme ça avec des si on coupe du bois boss exactement donc non non on a fait un beau tout pied on est content il a fait une belle saison de terre il est en forme il a pris un petit peu de repos là ces derniers temps et puis dans on rattaque son weekend la majeure partie des partenaires continue à nous suivre je vous le dis quand voilà donc plus qu'un point d'affilé à six femmes alors d'affilé pas personnellement mais le team continue avec qu'est ce qu'on a encore comme gros partenaires majorité on va avoir à xp xp il y en a plein il y en a pas joué à tu la rassi que je réfléchis pour les dur de radiateurs on va en oublier c'est sûr mais au compte goût vous inquiétez pas je voulais pas l'entrée donc là du coup on va aller à l'atelier après c'est bien tu es tout propre on va pouvoir faire des pneus tu kiffes quand on fait des pneus moi je vais juste monter gros réservoir avec lui et les pneus et après le reste je me démerderai et puis voilà on va façon rester sur une base très similaire à l'origine sur la 2,5 parce que ça marche très bien on va juste passer un keychain pour garder ce keychain neuf là pour la revente et puis voilà c'est tout bon d'ailleurs en parlant de revente est ce on a on a 4 250 à la revente d'ici d'ici quinze jours il y en a deux il y en a d'autres prêtes donc c'est des produits sont toute l'année n'hésitez pas à nous contacter voilà c'est des motos qui sortent dans les alentours de 6500 6800 euros selon le nombre d'heures mais de toute façon il ya un roulant qui se fait voilà et c'est toutes des motos pour peu d'heures et qui sont vérifiées à l'atelier c'est surtout qu'elles sont refaites à 9 avant de la vente voilà donc il ya un check-up arrodé elles sont arrodé plastique neuf kitchen neuf déjà pour quelqu'un qui fait du loisir c'est des très très bonnes motos ouais enfin même si tu veux rouler devant une moto à 30 heures qu'on les vend ici sans problème on l'échange parce que les nouvelles sont arrivées tout simplement voilà ok impeccable voilà bon bah mais si on va à l'atelier ça manque de l'huile ça manque d'huile pour une fois que c'est lui qui le reconnaît c'est bien bon on va rôder la deux ennemis donc on va déjà changer leur sort parce que là c'est un ressort pour un enfant derrière non métier il y avait guitare je suis allé à l'huile je l'ai rodé une première fois il y avait guitare et rigoler parce qu'ils aient dû tester une suspension avec milko et puis pas loin il y avait mathilde denis mathilde denis elle roule aussi en deux ennemis crf bien avant je vais la voir je dis tu tires quoi comme transmission d'arri dit je dis oui si tu mets la même transmission ça va pas l'emmener parce qu'à tous les coups c'est un petit gabarit doit pas faire plus de 55 kg moi j'en fais 110 donc en fait sur la 2,5 c'est comme si mathilde x 2 ça faisait un joui donc là du coup on change leur sort en attendant de pouvoir aller chez hrs et là je crois que c'est un 6 ça doit être un 6-0 celui-là 5-8 ou 6-0 je ne sais pas combien c'est il n'a pas marqué dessus alors je vous fais un petit topo les tontons j'ai vu un premier neurologue pour me faire passer un emg pour cette histoire de tétanie des mains qui arrive quand il a fait l'emg il n'a rien trouvé d'anormal il a dit en effet tous les symptômes que tu me décris la tétanie des doigts au niveau de la pince pas le petit doigt etc ça ressemble à 100% un canal carpien mais je ne vois rien au niveau des intensités électriques quand j'ai fait le test donc là je suis allé voir mon chirurgien d'ailleurs merci à lui qui m'a dit écoute pour moi c'est c'est en effet un canal carpien mais il faut qu'on ait un aval d'un neurologue donc il m'a envoyé vers un autre neurologue on va voir ce que ça va donner et si jamais on ne trouve rien au niveau des tests électriques on a la solution de faire une infiltration vis-à-vis du nerf qui est au dessus du canal carpien pour pouvoir le soulager donc on verra ce que ça donne donc là je vais essayer de prendre rendez vous à lille le plus rapidement possible avec ce neurologue là et j'espère que ma saison ne sera pas trop impacté parce que pour l'instant ça risque d'être très compliqué pour le maligner alors est ce que je vais annuler mes engagements sur les premières courses est ce que je vais quand même y aller je vais serrer les dents et enrouler pour dire d'être présent mais bon ça veut dire prendre la place de quelqu'un qui aurait pu être là 100% donc je sais pas trop je vais voir comment ça va se passer mesdames et messieurs bonjour tonton de la tontonterie tata de la tataterie parce que la dernière fois j'ai dit tonton de la tontonterie il y a une femme qui m'a reprise oui il n'y a pas que des hommes on a réveillé qu'il y a plus de femmes alors aujourd'hui on est chez jérôme emmerie on est chez assuré suspension je suis venu faire préparer mon jeu de 250 crf 2023 on va toucher aussi à mes suspensions vintage donc l'avant c'est une 49 et l'arrière c'est un wp usine c'est un wp je dis une bêtise c'est un show à usine le wp usine je l'ai mis de côté pour l'instant à non bonjour c'est la vanessa de paddock la plus connue du cfs à cause de moi parce qu'elle s'appelle vraiment vanessa et c'est la vanessa de gg gg lui a mis le grappin dessus qu'ils font sur un style à si tu m'as dit le truc qui t'a pas non ça tu as déjà vu sur un les gonzesses qui montrent l'enchaînée quand on a un éclair et qu'on faire année un arrêt sur image pour le voir ah on fait un plaisir à me plaquer ça ok ok transition donc si vous voyez des réels bizarres avec des photos et des suspensions vous l'avez entendu là ça vient de gg ce n'est pas mon idée je cherche la bête je présente la bête si jamais il ya des petits jeunes des petits jeunes de 45 ans qui l'ont connu pendant ces grandes années si vous avez des anecdotes à raconter vous pouvez le mettre en commentaire parce que je suis sûr qu'il en a fait des vertes et des pas mûres bon cette année on va faire un truc un peu différent je les propose à gg m'a dit tu as raison c'est une bonne idée faut le faire on va faire une vidéo qui sera dirigée vers le grand public mais pas que sur le réglage de suspension et les basiques parce qu'on fera pas de vous un préparateur de suspension on fera pas de vous un top pilote mais gg vous expliquera le fonctionnement d'une fourche et d'un amortisseur en dynamique à l'eau c'est validé par le taulier donc on vous expliquera comment faire une précharge comment bien monter une fourche à l'avant parce que ça c'est important aussi qu'est ce qu'on pourrait vous expliquer d'autre encore en fonction de certaines réactions sur la moto pour vous on pourra vous expliquer quoi faire sur quoi toucher et surtout vous donner des petits tips des petits et des petites astuces parce que les suspensions je pense qu'il ya aussi beaucoup de gens c'est mon avis il ya beaucoup de gens qui se pensent perdu et qu'ils osent pas toucher alors que si notre simplement sur un papier ce qu'ils font ils pourront revenir en arrière attention on parle pas d'aller ouvrir suspension on parle simplement de mettre des clics de comprendre comment ça fonctionne parce que si vous comprenez pas comment ça fonctionne vous pouvez pas y toucher je me bonifie avec le temps je crois quel coup de main j'ai je vois ça 40 ans de 5 ça c'est un métier 45 ans de métier tout dans tout dans le poignet branlée de manches ça j'ai j'ai j'étais sérieux depuis tout à l'heure bon donc du coup on va vous faire ça je pense que les prochains plans je vais sûrement mettre ici je vais filmer deux trois plans de coupe sur le fonctionnement de la suspension etc et notamment des plans quand il met de trois coups de tournevis de tournevis pardon sur le système hydraulique et après on vous expliquera à l'aune en dynamique ce que ça donnera et peut-être à la limite on pourrait faire ça avec ton petit tarpette ça sera pas mal il ya enzo qui roule avec lui vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédents qui roule sur une deux ennemis kawa il me semble qu'il a les convalves sur son il a les convalves et ça sera un excellent pilote en plus pour vous montrer par a plus b ce qu'on vous expliquera bon sorti ton c'est le logiciel en ouille bon mes amis aujourd'hui c'est rodage des nouvelles suspensions du gg j'ai fait le rodage à la moto pendant cinq heures on a préparé les suspensions mon cas je suis en train de régler 30 kg au début j'étais un peu secoué je vous dire qu'elle est souple la moto d'origine donc là le boss il met une map pour enrichir un peu la moto c'est important de la mettre sur les deux et demi et les quatre cinq ans jusqu'à la 2022 c'est la 2022 c'est ça en fait ont bien changé une map là on l'enrichit quand même après c'est mieux donc là c'est laquelle c'est la 2 ou la 3 sur la 2 donc là apparemment ça serait sur la deuxième map que j'ai la map modifiée elle est sur la 3 on va essayer je vais vous dire le but c'est pas tellement de gagner des watts avec moi c'est vraiment que la moto chauffe pas à l'entraînement je suis pas gêné par contre c'est arrivé une fois depuis que je roule d'avoir la moto qui perd un peu liquide parce qu'elle chauffe et plein été terrain défoncé j'avançais pas du coup moto qui chauffe un peu je vais laisser tout de suite Ladies and gentlemen je suis dans l'entre faut que je fasse gaffe parce que sinon il me voit avec le téléphone nono il prend le téléphone des mioches les mioches sont là donc ce week-end je suis ici dans la grotte t'as rangé flo on fait pas trop de bruit j'ai du j'ai plein de taf à faire j'ai des vidéos à mettre en ligne ce soir c'est du sérieux c'est le week-end de course donc on fait pas les coups mais non mais putain flo mais merde au moins laisse au moins les gens y croire 5 minutes quoi putain moi tu peux venir tous les matins il est où il est fait ou pas ton lit ton lit est nickel ça sert à quoi de me foutre pour le délire le soir il a failli dire je suis je l'ai fait et comme il me connait j'aurai été voir et là nono c'est une bête de scène parce qu'il est la morale quand il y a des caméras c'est une bête de scène et ben je vais me mettre d'accord avec nono en off et un jour je viendra à la province vis-à-vis d'eux mais si tu veux tous les matins mon lit l'est fait je suis sûr que c'est vrai tous les matins mon lit l'est fait c'est l'heure de l'inspection du grand chef c'est comme ça d'habitude nono ça c'est propre aussi c'est propre dans un sac dans un truc comme ça mais c'est propre c'est sûr eh ben il faut le ranger regarde Arnaud regarde regarde moi t'as pas besoin je l'ai remis bah ouais il était tombé c'est toujours clé nous pas nono il faut que tu vérifies quand même ça va mieux ça va mieux faut le dire quand il y a de la mémoration il faut le dire Arnaud il essaie de rentrer dans la chambre mais n'empêche ça rigole pas nono il aura pris les téléphones donc pas de téléphone et vous avez jamais le droit au téléphone le soir ? Jamais ? une fois par semaine quand on roule pas le lendemain tu leur prends les téléphones ah oui c'est bien 9h30 c'est fini non mais c'est bien c'est bien le téléphone c'est fini comme ça vous savez on prend pas du deuxième téléphone à feu à 9h30 pas ? ah oui il y en a 3 dedans c'est dommage je vais arriver non j'y touche pas j'y touche pas c'est du sérieux ce soir moi il faut que je mette une vidéo en ligne et après on dorerait sur la tête de ma mère que j'en ai pas il est bon tu peux fouiller si tu veux résine il y a pas de soucis alors là ah les deux ils se balancent l'un l'autre bon allez-vous c'est l'heure du dodo good night non c'est bon je vais pas aller aux toilettes tant que t'es réveillé toi toi tant que t'es dans le même mobilhome que moi je ne vais pas aux toilettes parce que je sais que sinon je vais finir à poêle sur internet c'est sûr non t'es bouillé tchou bâtard et si vite il est 8h il est 8h je vais aller réveiller mon préféré il est préféré pourquoi pas ce qu'il vend son cul à tout le monde il est 8h mon gamin le réveil tout en douceur ouais il fait beau allez direction la boulangerie t'as déjà pris les plaques ? moi j'ai déjà gagné à l'avance je crois qu'il y a tous les numéros en plus c'est les premiers, c'est les autres et tout on va pouvoir donner le numéro 2 il y a le prix de celui qui est le premier qui crème l'embrayage ou pas ? tu peux lui donner tout de suite parce que Nono hier il a déjà prévu il a dit je vous préviens le premier qui touchait l'embrayage il prend des coups sur les gos il sort du taser il en serait quand même à vous ce con il s'en cache ça oh l'odeur ça sent bon je pense qu'on en prendra bien je pense qu'on en prendra bien 50 chocolats minimum tu sais qu'on s'est levé on s'est levé oh Nono là t'es du matin on s'est levé pour aller chercher les petits pains tu vas me dire qu'il est déjà allé mais non c'est pas trop il a pris on en aura beaucoup bah ouais double dose allez go je m'en vais chercher le macbook pro tout de suite parce que j'essaie de mettre la vidéo en ligne cette nuit et avec le partage de collection ça n'a pas marché on est chez Nono on est ennui on a parlé à Ingrid de notre excursion à la boulangerie Ingrid m'a dit ça ne m'étonne pas il fallait faire quelque chose sur la boulangerie bon moi là je colle ma déco et il y en a ils en mettent déjà en voyage nous on prévoit pour le week-end nono tu vas surveiller quand même ah bah un bois dessus il est coupé j'ai cru que ça allait sentir la cabane de ses morts bon voilà ma titine est prête au niveau de l'avant je me suis gouré avec les mains je lui ai dit de mettre les zouilles enfin je lui ai pas dit de mettre les zouilles de RX donc j'ai un petit décalage mais elle est prête j'ai la charge au camion on va au terrain comme ça aujourd'hui je vais pouvoir filmer le vintage je vais passer la moto technique qu'est ce que tu viens de foutre dans mon camion toi putain mais c'est pas possible ça va ressortir violet bleu rouge a fait du violet putain on est revenu chez nono après avoir fait l'essence l'autre évidemment après le faire le deuxième prix a fait rien de chose ah j'en ai marre de ça j'en ai marre ça c'est pour m'en traîner t'arrives à faire combien ? 40 ? mais je le fais pas avec les mains normalement qu'est ce qu'il veut ? allez c'est parti c'est pour choper le arm pompe avant la course le arm pompe ? le arm pompe ? c'est comme ce que tu as là où je pense sauf que là c'est dans les bras ça m'arrive pas ça ça t'arrive pas ? moi je me le déclenche avant donc ça fait je suis tranquille ah ouais ? tu crois qu'il va faire la grille ? attends tu sais qu'il l'a déjà fait regarde il l'a fait sur le côté tu crois sur le côté ? par contre il m'a raconté une aventure toi avec explique moi explique moi qu'est ce qui t'est arrivé ? parce que c'est pas de ce côté là mais de l'autre côté je vais filmer t'as voulu changer la roue ? ah j'ai voulu changer la roue et et j'avais pas mis le frein ah là je suis revenu de footing j'ai vu le garon rouge une petite bouillette là et évidemment tu t'étais dit il va pas le voir ah bah si voilà moi j'étais sûr de mon coup je pensais que j'avais mis le frein avant ah non ah non bah allez-y on va chercher du pain et puis on monte au terrain là vous l'avez pas encore reconnu mais on va le faire parler vous allez le reconnaître comment il va macho ? ça va être moi il est tout timide je vous présente l'estampille l'estampille c'est le filou d'une heure comme vous pouvez le voir il ravitaille Alfred il y en a de gaz c'était lui qui faisait la voix off lors de la dernière course c'est lui qui s'est foutu de moi quand je ne mettais pas une roue devant l'autre donc là je vous garantis que s'il ne met pas du gaz je mets tout le plan dans la vidéo comment il va mon cochon ? ça va tu fais un coup de tourner maintenant ta moto est prête ? enfin bien normalement ça devrait bien se passer pour l'histoire c'est la fameuse moto que tu as filmé qui n'avait que le cadre exactement je vous mettrais une petite aparté là on voit à droite vous pourrez cliquer c'était il y a quoi ? il y a bien deux ans deux ans plus que ça et là tu es en train d'en monter une ? troisième j'avais déjà fait une deuxième la deuxième est finie et cette semaine qu'est ce que tu allais chercher ? j'ai racheté une participe cette semaine donc tu veux dire que c'est vraiment un vice en fait ? ouais mais à trois je pense que ça sera bien tu as prévenu madame ? non non mais ça tu étais pas obligé de le dire ça tu avais trois merci Duby je vais aller un peu toucher un mot quand même mais tu n'auras pas besoin de trois motos ça va aller quand même tu nous expliques ce qu'il y a dessus un peu ? bon après tu avais déjà filmé grossièrement la dernière fois donc rien d'exceptionnel il faut quand même savoir là vous avez les évents où l'air pénètre non mais là vous avez les becquets il y en a pour 80 qui le roulent ça ne paraît pas ah mais c'est une très belle moto fourche avant d'usine ouais c'est une fourche avant d'usine de YZ que j'ai gardé de mon ancien stock de pièces YZ bon j'ai mis un holiseau neuf dessus parce que je trouvais ça chouette c'est surtout une des dernières pièces neuves qu'on peut avoir pour le 500 exactement ouais c'est vrai que c'est ça donc là on parle du genre de classique ça c'est de la serracote je vois ? non c'est un traitement c'est un traitement dur bon j'ai mis une petite ligne de roulé soudé un petit JSV je vois tout à fait sortie droite avec le pont en roulé soudé non une petite boîte à clapper puis la culasse avec des compresseurs quand je me mets cabane ça c'est cool je note je note bon avec ton gabarit de cycliste on va espérer un all shot bah il y a le grand-père all shot il y a le grand-père all shot regardez je vous le filme on va aller le voir justement c'est monsieur Vincent Cambier et c'est monsieur X qui fait la mécanique avec lui donc c'est une moto qui marche très très bien donc on va voir ce que ça va donner mais je pense quand même que tu as tes chances aujourd'hui peut-être faire un beau top 5 ouais top 5 ouais il y a du beau monde quand même ouais il y a du beau monde quand même ouais il y a du beau monde quand même ça va mec ? ça va mon chef ? vas-y on check il y a du beau petit monde aujourd'hui quand même il va falloir te sortir les doigts ouais et Maxime David qui roule super bien aussi Maxime Yann il est là ? non Maxime Carnier ah d'accord oui ah bah oui bah ah ! là d'un coup tu vois je sais que tu viens de perdre une clash exactement le père Cambier David qui ne roule pas trop mal monsieur Fedel oui tout à fait qui est là avec sa 2,5 présent toujours toujours là avec une 2,5 CR bon ok ça marche impeccable on va aller filmer monsieur Cambier avec ça on en parlait du champion il est là monsieur Cambier bonjour bonjour est-ce que tu peux nous présenter un peu cette moto avec lequel tu as fait deux allshots au ticket ? oui deux allshots au ticket c'est le 500 CR de 96 préparé par moi et monsieur X exactement bien sûr et on l'a refaite on avait eu quelques soucis au ticket cette année après ce beau départ et là je suis en rodage aujourd'hui donc on va y aller mollo pour le premier entraînement la première manche pareil puis on verra après pour la deuxième manche si je peux mettre un peu plus de gaz ou pas mais je vois que vous avez poussé le vis loin quand même deux ? vous avez poussé le... attends hop je vous reprends là je vous disais vous avez poussé le vis très loin et c'est pour ça que la moto elle fait des allshots il y a plein de petits secrets dessus mais j'ai vu un petit détail au niveau de la roue quelque chose qu'on voit pas souvent je peux le montrer ou pas ? de la roue regarde la jante elle est équilibrée voilà elle est équilibrée pour la plage et ça tourne tout seul tout est libre donc c'est une moto c'est quoi ça ? c'est un poids HGS Vincent ? ouais HGS tout complet pourquoi d'HGS ? je peux mettre le poids silencieux Depp parce que le HGS il est un peu plus recourbé par là à ce niveau là et du coup quand je mets le poids Depp il vient comme ça et je touche alors du coup j'ai pas encore modifié le Depp pour passer avec le HGS mets vous connaissant ça va être fait vous allez essayer ouais on va couper et on va ressouder je vois elle est magnifique elle est magnifique deux allshots on va voir si tu fais allshots aujourd'hui du coup ouais je sais pas je suis pas très beau au starting non non il dit je sais pas je sais comment ça va se passer il va clutcher boum boum tiens à titre d'exemple qu'est-ce que tu tires là comme transmission ? 15-46 la transmission magique je cherche pas à comprendre j'ai roulé au Kenway il y a 20 ans de ça avec un 15-46 15-46 là il faut vraiment être très technique pour le faire parce que si vous êtes trop dans les vitesses la moto elle l'emmène pas il faut être très fin il faut le clutcher au bon moment c'est pas évident je vois que vous avez rajouté des des beaux petits radiateurs voilà les beaux petits radiateurs que Robins a trouvé ah je vois ça la Suix la Suix notre amie chaque année il y a une petite évolution en plus elle est très très belle il y a pas de fioritures quand on la voit comme ça elle mange pas de pain mais chaque année elle part devant au vintage donc c'est qu'il y a un truc et le moteur je sais qu'ils font leurs petites pattes à l'intérieur mais rien de dingue rien de dingue mais toi tu as roulé aux grandes époques avec les 500 ah ouais parce que ce qu'il faut savoir c'est que Vincent c'était un pilote professionnel quand il était plus jeune c'est quoi ton meilleur résultat ? au Touquet 5 5 mais j'étais 5ème dans l'année 5ème en 97 donc c'est les années où Arnaud il dominait ouais 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 après j'ai eu j'ai cassé dans le dernier tour j'étais 3 j'ai jamais eu de chance et puis normalement je gagne au Touquet quand tout le monde y coupe et que moi je coupe pas je fais 6 à 2 tours donc voilà on va pas remulquer là dessus non non mais un jour on fera un jour un passionné avec Vincent parce qu'il a plein d'anecdotes à raconter on va le faire aussi avec d'autres pilotes David Hockier etc il sera bon d'avoir les sons de cloche de tout le monde et de raviver quelques souvenirs bon en tout cas merci Vincent de nous avoir présenté ça de rien bonne journée au revoir les amis je viens de récupérer la chasuble qui va me permettre de pouvoir aller filmer depuis le bord de la piste mais j'ai croisé monsieur Darcourt qui organise la course tu étais en train de coller quelque chose j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi j'étais pas au courant qu'est-ce que c'est ? alors c'est le QR code qui te permet d'avoir accès au site internet qu'on a mis en place pour la course donc tu arrives tu flash ça et tu as tes résultats en ligne tu as ton tour par tour tu as toutes les catégories tu as toutes les personnes qui sont directement sur ton téléphone donc ça toi tu le mets à droite à gauche sur la piste je le mets un peu partout et moi je le mets partout et quand toi tu arrives tu as juste à scanner donc en fait tu as accès au life timing de tout le monde de tout le monde et après tu peux avoir ton tour par tour tes chronos et tu peux te retrouver dessus ok impeccable nickel je te remercie bon let's go on va sur le côté de la piste au moins ça c'était la partie que je voulais montrer parce que même moi j'étais pas au courant allons voir les vintage pendant leur tour de qualification allez c'est parti du Star Lip Show lui il va mettre du gaz Tom van Grisven en 540 alors après ces quelques virages j'ai pu voir des noms que je n'avais pas encore repéré des noms qui vont mettre du gaz Tom van Grisven qui est un ancien linter belge qui va rouler avec sa 540 palestra j'ai vu aussi qu'il était là avec une 2.5 gregz ça va mettre un peu de gaz et puis après on a les noms classiques et ça risque de ne pas être si simple que ça pour les 500 même si ça va être très plat et que le format est fait pour que les vintage roulent sur quelque chose qui ne sera pas troué allez ça y est premier arrive pour les qualifs donc on a mitiqué le carlier Monsieur Cambier qui est en train de rouler les mecs se sont dit qu'il faut faire le passage de notre vie alors on est toujours au qualif mais il y en a deux là qui sont partis ensemble et qui se tirent la bourre est-ce que ça serait le derby du week-end ? carlier vers le sud du week-end le palestral attaque subit du numéro 12 le cambier est toujours en rodage fidèle à lui-même filet de gaz et ça passe et nous avons au loin l'arrivée de notre mascotte nordique les sans-pilles oh la la les sans-pilles mesdames et messieurs oui ah celui-là je peux vous dire qu'il a pas tous les fils qui sont bien branchés bon ça sera le seul plan du week-end où la noisette va mettre du gaz je vous préviens voilà ça c'est la technique des anciens pointe de pied suivi le temps de l'arrivée et dans un style un peu plus approximatif Mister Balestra mettons que ça passe ça passe ça passe c'est propre c'est facile que demande le peuple et là dans un autre style il attaque c'est parti j'étais en train de l'arrivée j'étais parti il est en train de l'arrivée j'ai trouvé ça il est en train de faire on va mettre une vintage et qui débarque après 15 ans sans moto, vous êtes tous du gaz. Vincent Cambier, la moto est rodée, il y a 15 minutes comme dirait monsieur X. On va aller filmer les deux stars. Ça s'est passé comment le rodage, monsieur Cambier ? Très bien, j'ai vu, pointe le pied, passage dans le biff-paff, magnifique. Ah là-bas au bout là-bas ? Ouais, t'as vu ça, les petites blagues, tac, tac. Robin est déjà au courant, il dit s'il se fait plaisir, c'est bon. Impeccable, bien. Du coup, quand j'arrive, elle s'arrête. Un peu violente, tu veux dire ? Non, elle s'arrête. Ah, trop électrique ? Ouais, tu sais, du coup, j'ai bien le mouton un peu plus riche, ce qui fait que j'arrêterai ma vise d'air. Et là, elle devrait être un peu plus facile là-haut. Mais bon. Mais là, t'en gardais sous le pied grave, je l'ai vu. Ça donne quoi au niveau de tes temps, là, du coup ? T'as pas pu faire un temps chrono ? J'ai le troisième temps quand même. Troisième temps quand même. Ouais, ouais. Ah non, je... Tonne, à un moment, il s'est mis derrière quoi, là ? Qui ? L'Hollandais ? Tonne. Ah ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Avec sa 5,40. Mais pareil, il doit être en rondage aussi. Ouais, 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 tranquillou, bilou. Il n'a pas forcé, comme toi. Déjà le premier tour, les mecs. Ah ouais, les deux devant. Mitivier et Carrier sont partis devant. Ils se sont arsouillés. Il y a même les mecs qui étaient derrière moi au départ, là-bas. Ouais, ouais, ouais. Tout de suite, il y a 5,6 qui m'ont doublé. Et il me semble que d'ailleurs, c'est Mitivier qui fait le premier temps. Mais bon, ça ne veut rien dire dans le sens où... Mais c'est Mitivier qui fait le premier temps, en 500 CR. Il ne vient pas, c'est le numéro 9, non ? Ça doit être le... Ouais, si, ça doit être ça, il me semble. C'est une 500 CR avec une tenue jaune-fluorique. Ah, ça m'est plus, ouais. Ah, si, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, c'était bien, j'ai pas vu commencer à violer devant. Il faut qu'elle tienne, mais non, on va sortir. Donc doucement en première manche. 3, 4, 3, 4... Viens un peu d'eau, là, l'homme de la cabriole, là. C'était beau ou pas ? C'était que j'ai chiant mon Ben, quand j'étais en haut de la pique. Oh, ça décolle ! Qu'est-ce que tu fais comme toi, mon pot-jantier ? Ah si, j'aime toi, mon petit loup. Eh ben, c'est ce qu'on avait dit, on vise le top 5. Ouais, on va niquer la gueule à Lilian Balestra, ça va être bien. Et il en mettais un petit peu, quand même. Ah, mais c'est, il me fait pas peur. De toute façon, ses suspensions vont tellement pas bien que... Alors, je vous explique pour ceux qui sont pas du Nord. C'est une petite private joke, parce que Lilian, il s'est installé à son compte il y a pas longtemps, et maintenant, il prépare des suspensions. Donc, il faisait allusion à ça. Voilà. Mais il m'est du reste, quand même. Ah, il est en mille. J'ai vu que la moto le projette un peu en avant, mais il en est. Il a un bon petit 2,5 qui craque pas trop mal. Il y a bon cœur, il en met, il en met. Dès qu'il y a des trous, il en met moins, mais... Eh, je disais ça en vidéo, il y a une paire de 2,5 qui mettent du gaz. Le numéro 2, je le vois à chaque fois, je connais pas son prénom. Il y a un gars qui roule très fort. Toi, tu mets du gaz. Avec une 2,5 de 96. Ouais, Jean-Marc Gallaire, il est très très bien. Il est tout en devant. Ouais, il met du gaz. David, il fait le 10ème temps avec Jacques Pour. Mister Fedel, ouais. Ah, ils ont bien roulé. Non, c'était pas mal. Je pense qu'on va avoir des surprises en manche parce qu'il y en a qui ont gardé sous le pied. Donc on va voir, step by step. Tiens, non. Monsieur Cambier. Bon, tonne aussi, il va pas être tout seul. Ah oui. Il va devoir affronter la Belgique. Non, c'est même pas la Belgique, c'est la Hollande. La Hollande. La Hollande. Le pays du fromage. Exactement. Exactement. Bon, allez-vous. Bon, je vais prendre le taxi pour aller jusqu'à la ligne de départ. Quai bien ? Passer, aller… Taxi Kosjoki. Manimu Kosjoki. Sous-titrage ST' 501 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 chapelière et après on va aller voir les milleaux donc là on a le team sr le team sr c'est le même effectif que l'an dernier c'est à dire cyril jeunot et lars van berkel il ya un nouveau pilote qui est jérémy auquier et après ils ont aussi une féminine qui est mathilde denis mais là il n'y avait pas sa moto sous le front on va essayer de trouver un milleaux normalement on m'a dit ils sont en train de s'habiller il est déjà prêt il est prêt ton frère il est où je sais pas beaucoup ça y est tout de suite les celui qui fasse les gars là tu me demandes direct combien vers cette année mais gros normal est le rouleau mondial je sais pas elle m'a mis au moins 30 secondes j'ai pas gardé mais ton chrono gardera après bon t'es prêt toi florian lui est toujours prêt après tout le monde comme d'habitude il va arriver au dernier moment ouais où sont les affaires c'est ça putain j'ai pas fait mes lunettes et ce matin c'est foutu de moi avec les viettes il voit j'ai oui tes lunettes sont pas faits je dis t'inquiète je mets un rouleau en arrivant et lui je suis sûr de faire la même chose on va attendre le potage en la moto à calais impossible à redémarrer non la moto à calais sur l'abé m'excuse quand on s'y me dit je me traîne la queue je vais te dire j'ai dit je suis enlevé la bougie t'es prêt ouais ouais on te cherchait que ton frère t'as un camion moi regarde moi j'ai mon petit camion à moi tout seul tu vois le mieux le petit camion mec c'est une star j'ai le gros voilà le mec c'est une star il se met dans son coin et tout concentration quand j'ai la vidéo quand tu passes à la fois que tu me regardes c'est à rien par contre il y a moins on voit à la fin on voit pas le soleil mais tu tapes un peu tu fais comme ça on n'en t'inquiète c'est le jeu fonctionnel non 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 qu'est ce que tu dis à des pilotes de cette trempe avant une course qui se calme qui se calme oubli t'as eu le coup de chance vas-y fonce c'est un malentendu ça peut marcher voilà comme ça vous savez ce que dit un mec a gagné cette fois le touquet face à un mec qui peut-être le gagnera un jour notre ami le pétard petrov ça va être un client aujourd'hui parce que c'est un mec qui vient des mxgp c'est un format court 20 minutes et on va avoir aussi un de ses compagnons de mxgp je pense qu'il sera un client fort ça va être jentel martens qui généralement sur les formats courts il performe c'est aussi sa faiblesse généralement à yentel c'est que ça va très vite mais ça peut aussi aller dans les arbres l'avantage là c'est qu'il n'y a pas d'arbre c'est parti les chronos sont lancés je vois déjà il me semble oui c'est camille chapelière qui arrive suivi le coup d'union pour le coup d'un autre il ya il ya il ya la 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 Aller ! Oh ho ho ! Millon, il m'avait dit, tu vas voir, je vais prendre les externes ! Ça, ça doit être Florian, le connaissant ! J'ai pas eu le temps de voir le numéro ! J'ai essayé, tu sais, comme tu me disais, de faire deux tours de suite ! Mais... Allez, ça vient de partir ! Premièrement chez Mix-1 Pro ! Qui sait qui va sortir devant ? Oh putain, ça mûre ! Oh, ça attaque ! Avec Camden ! Aller, premier tour ! Millon ! Tense ! J'ai l'autre ! Hey ! J'ai l'autre ! Aller, bon ! Aller, bon ! Alors, on a toujours... Jentel à la poursuite de... Oh, Jentel, il y a tout à fait dans ta lutte ! Geno, tu es deux ! Van der Kess, trois ! Aller, Jentel, quatre ! Oh, les Honda Boys, ils sont chauds ! Oh ! Oh ! C'est en train d'essayer de passer, là ! Oh là là, tout va passer ! Tout va passer ! Genou est passé ! Genou est passé ! Donc, Genou prend la tête ! Eh ! Oh ! Oh, putain ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain ! Oh putain ! Oh les 4 là ils sont sur une autre planète pour l'instant Chapelière J'ai un minute Bon je vois Florian en loin Il a du avoir un problème mécanique Il y a toujours son frère qui est dans le top 2 Il était 2 tout à l'heure Jeunot était passé A mon avis Van Berkel va l'attaquer Ah là les 4 là ils creusent Oh les 3 lextères magnifique Il y a une trace là juste là sans trou là Et ils l'ont tous vu C'est comme pareil 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 Allez toujours Jeunot devant Et là il est en train de partir Jeunot Maseyo Marse à son cul Rien de tête C'est du Petro C'est du Pétro C'est du Pétro C'est du Pétro Ce joueur Bon voilà mon chine terminé Normalement si je ne dis pas de bêtises Parce que souvent j'en ai beaucoup On aurait devant Geno, 2 Miho, 3 Van Berkel, et 4 ça serait Yentel. Bon comment ça se fait toi ? Qu'est-ce qui t'es arrivé ? En gros, je suis pas trop mal parti, tu vois. T'étais 5 jusqu'à ce que je te vois là. Ouais, en fait, je suis parti 4, je me suis fait gêner un peu dans le premier tour. Je suis passé 7-8, et on s'est accroché avec ma douleur, du coup je suis tombé. Je suis reparti 11-12, je suis revenu 5 derrière Chapelière. Et là, la moto s'est stoppée nette, et ils m'ont dit que l'embrayage a gelé. Nono il avait dit, n'y touche pas ! Donc ce soir tu vas faire 200 ponts, Nono il va venir te voir. Bon, à ta décharge, il était pas neuf. Apparemment. Il a roulé toute la semaine, de vendredi dernier jusqu'à Lomel mercredi. Attends, sachant qu'on va rire, combien de roulages vous faites par semaine ? 5-6. Voilà. 5-6. 5-6 à 1 ou 2 heures d'entraînement. Quand je vois comment vous clôtchez, bon. J'ai mis ce que j'ai. Donc là il est neuf maintenant. Là il est tout neuf, c'est sûr. Là, tout est neuf. Allez, finale, ça part. Alors, il me semble que c'est encore une diame de vent, non ? Ah c'est Chapelière ! Chapelière et Mio ! Chapelière et Mio ! Et c'est Mio qui ressort. Oh la la, non ! Allez, ça arrive. Oh la la, Cyril il va peut-être le passer. On espère. Moi, j'ai un fait ! Vas ! J'ai mis des rudings ! Locké ! ��verme ! La sirine là Elle est bonne Et là pour l'instant on a toujours genot devant Par contre je vois qu'il y a Petrov qui est en train de remonter Est-ce qu'il en aurait gardé sous le pied Et on aurait toujours un mi-haut devant Ainsi qu'il y a Ntel Martens Attention que ça arrive Elle est facile Elle est facile et il creuse le trou Et là il y a une tête L'Ars C'est pas brillant au pied Petit chapeller Chapeller vient de tomber Et là du coup on a Oky qui s'en va Avec ma touche J'ai l'impression qu'il est sonné Camille Là il a vu ça Il a vu le Superman A l'endroit ou Et là il a vu ça Il est facile C'est facile, il n'y a personne derrière lui, il n'y a rien qui est là, on marche ! Victoire pour Cyril Zeno, félicitations ! C'est facile, honnêtement facile ! Il y a une telle derrière ? Troisième place, Vincent Arquette ! Petrov quatrième, Moquier 5, Demos 6, Ce fut plaisant ! Visiblement problème pour Matteo Mio, Qui était dans le top 5, Je ne sais pas ce qu'il est arrivé, on va essayer d'aller le voir ! Yentel a mis un peu de gaz quand même ! Rendez-vous à Berg, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous les tontons ! Merci !